C'est un million de chinois, et moi, et moi, et moi... Quand on gravit les échelons du pouvoir, Stéphane Blakowski en a tendance à perdre contact avec la réalité. Alors pour éviter ça, en Chine, on incite les responsables politiques à travailler un mois par an dans une ferme. On les incite ou on les y oblige ? Bon alors là, vous jouez sur les mots, au moment où on les incite, on les oblige. En Chine, c'est quasiment pareil, quand le parti communiste au pouvoir vous incite à faire quelque chose, vous êtes un petit peu obligé de le faire, sinon vous êtes devenu un opposant politique. Si vous êtes un opposant politique, vous vous retrouvez dans un camp de travail pour plusieurs années. Et là, c'est pas la ferme. Alors autant y aller un mois, bénévolement, sans faire d'histoire. C'est la municipalité de Chongqing, dans le centre de la Chine, qui a lancé cette idée. 31 millions de personnes quand même, c'est une grosse municipalité. Le directeur des universités là-bas trouvait que la nouvelle génération, les jeunes, étaient complètement pourris par le fric. Et oui, même en Chine, le fric, le fric, il ne pense qu'à ça. Faire des études pour gagner de l'argent, acheter des belles voitures, que sais-je. Alors, il s'est dit, comment les rendre un peu moins égoïstes ? Comment développer leur altruisme, leur dévouement, leur abnégation ? Eh bien, il s'est dit, rien de tel qu'un petit stage à l'usine ou à la ferme pour leur remettre les pieds sur terre. Donc évidemment, ça n'a pas été très bien perçu en Chine, où on se souvient. 66-76, Mao Tse-tung lance la révolution culturelle. Les gardes rouges enferment des centaines de millions de prisonniers dans des camps de rééducation par le travail. Ça rappelait des mauvais souvenirs, tout autant que ces crimes contre l'humanité n'ont jamais été jugés en plus en Chine. Alors, en plus, ça a un peu changé. Avec la corruption qui règne aujourd'hui, c'est même pas juste le système. Parce que les enfants des familles riches, eux, avec la corruption, peuvent partir à l'étranger. Alors que les enfants des familles pauvres vont à la ferme pour se rapprocher du peuple, alors qu'ils en viennent, c'est pas logique. Donc, pour donner le bon exemple, le directeur a dit qu'il fallait faire quelque chose. Bon, il aurait pu aller travailler, lui, à la ferme. Mais il s'est dit que ça serait plus spectaculaire si tous ces subordonnés allaient travailler à la ferme. Les voix a donc obligés d'y passer un mois par an. Alors, bien sûr, pas en plus de leur travail, ils n'y vont que le week-end. Pendant un mois, tous les week-ends, ils vont à la ferme, travailler bénévolement, se rapprocher un peu du peuple pour voir effectivement comment vivent les gens qu'ils administrent. Alors, en France, ça pourrait faire envie aussi. On n'est pas une dictature du peuple en France. On est quand même un petit peu une dictature de l'opinion. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, cet été, les vacances des ministres, j'en suis sûr, vont être examinés à la loupe par tous les médias. Qu'est-ce qu'ils dépensent ? Où ils vont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, peut-être que pour se rapprocher du peuple, nos pauvres ministres vont aller voir faire un stage à la ferme ou à l'usine pour montrer que oui, ils sont proches du peuple. C'est ça, la dictature de l'opinion. Merci beaucoup. Ils vont être contents que vous leur donniez l'idée. Stéphane Blakowski pour le sourire, tous les matins.